MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous trouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous pouvez poser des questions sur Tipeee, mais vous pouvez aussi nous poser des questions à Zoé et à moi, ce sont des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de ce mois d'octobre, la Balance brille par la présence du Soleil dans le signe et c'est un signe important de votre thème. En effet, il représente vos ambitions, vos réussites, les événements et les personnages importants de votre vie, mais disons que la Balance n'est pas toujours tous les ans aussi active, aussi importante, ça dépend des années. Il se trouve que cette année vous avez Saturne dans votre signe et que Saturne est en dissonance avec la Balance. Donc certains d'entre vous seront peut-être un peu contrariés dans leurs ambitions, ils le sont d'ailleurs depuis plusieurs mois. Mais la plupart du temps, ce Soleil en Balance va donc mettre l'accent sur vos objectifs, sur les objectifs que vous poursuivez et qui en général sont assez importants parce que le Capricorne a la réputation d'avoir de l'ambition, c'est même une de vos caractéristiques principales. Et vous avez une manière bien à vous d'y arriver, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à réussir tout de suite, à tout prix. Non, vous construisez petit à petit, marche après marche, l'escalier qui va vous mener au sommet, à votre sommet à vous. Parce que, évidemment, chacun a sa manière de considérer la réussite, ce n'est pas la même pour tout le monde, heureusement d'ailleurs. Donc vous avez un mois devant vous, peut-être pour vous définir les objectifs de l'année qui vient, ou en tout cas de cette fin d'année, et les mettre en route, les mettre en branle grâce à la présence de Mars dans ce même signe. On aura après le 23, un Soleil en Scorpion qui sera en harmonie avec votre signe, et qui vous invite à utiliser vos alliés, vos amis, vos connaissances pour mettre justement vos objectifs en route, ou pour les peaufiner, ou encore pour mettre de nouveaux projets sur des rails. Ce sera une période certainement moins difficile, avec moins de responsabilité, moins de lourdeur. Mercure, planète des échanges, planète du quotidien, planète qui est aussi en charge de votre travail et de son organisation. Donc Mercure, elle va être en bon aspect avec vous pendant tout le mois, elle va occuper le Scorpion, et va faire d'ailleurs une opposition avec Uranus qui va activer Uranus, qui est un petit peu somnolente parce qu'elle est rétrograde, mais vous savez bien qu'elle vous apporte beaucoup d'air frais, de nouveautés, et d'ouverture sur des nouveaux domaines. C'est déjà depuis un certain temps pour le premier décan, et l'année prochaine ça va commencer pour le deuxième décan. Mais donc pour l'instant on en est toujours au premier décan, et donc Mercure va vous permettre peut-être de... je ne sais pas, faire de nouvelles connaissances, ou d'avoir des nouvelles qui vous donneront des idées, de manière à donner plus de... comment dire... plus d'excitation dans le domaine du travail, dans le domaine de vos réalisations, que ce soit des réalisations professionnelles ou personnelles. Il y a certains qui veulent, par exemple, avoir un enfant, puisque Uranus est dans votre cinquième secteur, et peut-être que vous allez être obligé d'employer des techniques nouvelles pour avoir cet enfant. Et bon, ma foi, vous serez content, bien évidemment, le jour où l'enfant arrivera. Mercure va également jouer un rôle évidemment, bon là on vient de parler des projets, etc., va jouer un rôle aussi dans les liens que vous allez vous créer, avec des clients, avec des fournisseurs, avec des gens avec qui vous travaillez. Je pense que ce sont des liens de circonstances, des liens de travail, mais quand même des liens qu'il faut entretenir, dans la mesure où vous, en tant que Capricorne, vous entretenez pas facilement, ni volontiers, les liens avec les autres, parce que peut-être vous êtes un solitaire de nature. Mais votre intérêt, si vous avez envie de faire carrière, c'est quand même d'avoir un bon réseau de relations, et vous commencez dès maintenant, d'accord? MUSIQUE En ce qui concerne vos affaires de cœur, et vos sentiments en général, vos attachements, tout ça est représenté par Vénus. Donc en ce qui concerne ce domaine, et bien vous allez avoir droit aussi à une Vénus en Scorpion à partir du 8. Donc si elle est bien placée de manière terrestre, en secteur, en réalité de manière céleste, c'est-à-dire dans le ciel en Scorpion, elle est un petit peu moins bien placée. Mais c'est pas grave, on va considérer que c'est plus important, que sa position terrestre est plus importante, puisque c'est là qu'elle applique, c'est là qu'on la sent, qu'elle est concrète, et donc c'est le domaine des amitiés, parfois des amitiés amoureuses, qui va être au premier plan. Alors si vous êtes dans un registre d'amitié amoureuse, que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs, vous allez forcément vous poser des questions, parce que le problème de la Vénus en Scorpion, c'est qu'elle doute, elle se pose beaucoup de questions. Alors bon, vous, vous êtes habitués, vous êtes... Les Capricornes a l'habitude de se poser des questions, donc ça va pas trop vous déranger, c'est pas du tout là où se situe le problème. Mais ça peut vous empêcher, le fait de vous poser trop de questions, d'agir, c'est-à-dire de signaler, d'envoyer des signaux, d'être... Vous voyez, d'essayer de transformer cette relation amicale, amoureuse, en quelque chose de plus sérieux. Mais peut-être que vous n'en avez pas envie, c'est très possible. Après tout, on peut rester dans l'ambiguïté. C'est pas toujours inconfortable, ça peut l'être, mais ça ne l'est pas toujours. Et puis bon, est-ce que vous aurez envie de savoir ? Est-ce que vous aurez envie que la relation éventuellement se délite, parce que vous aurez fait un pas en avant ? Moi je crois qu'il faut laisser la vie décidée. Et puis bon, soyez quand même à l'écoute des signaux que l'autre risque de vous envoyer, c'est très possible qu'il vous en envoie. Côté forme, alors forme, activité avec Mars, sensualité aussi. Bon alors ça je vous le dis tout de suite, bon c'est vrai que Mars en balance est sensuelle, attractive, mais elle est en secteur 10, donc c'est un secteur quand même de contrôle. Alors bon déjà que vous êtes dans le contrôle, vous le serez encore un petit peu plus en ce qui concerne tout ce qui est de la sensualité et des désirs. Bon je ne sais pas si c'est une bonne chose, je ne suis pas sûre. Et alors ça va être tout ça accentué par la dissonance entre Mars et Saturne qui commencera aux alentours du 19. Donc si vous vous sentez peu désirant, peu en forme, peu motivé, ce sera normal. Mars et Saturne ça ne va pas ensemble du tout. Il y en a un qui veut avancer, accélérer et l'autre qui veut freiner, reculer, et donc c'est totalement antinomique. Mais bon, ça ne va pas être tout le temps, c'est après le 19. Auparavant, Mars va certainement vous mettre en forme dès qu'il s'agira de gagner professionnellement, de faire quelque chose qui va vous faire avancer dans ce domaine, ou qui aura une rivalité. Ça ne vous dérangera pas, au contraire, ce sera comme un stimulant pour vous. Donc je ne pense pas que vous ayez à craindre de ce Mars, à moins que vous ne vous accrochiez avec un supérieur, avec l'autorité en général et que vous ayez du mal à accepter qu'on vous donne des consignes, ou qu'on vous dise ce que vous devez faire, tout ça peut-être par orgueil, parce qu'on sait que le Capricorne est orgueilleux, et ce n'est pas du tout une critique, il faut en avoir de l'orgueil. Je ne suis pas là pour vous critiquer, je suis là pour faire un peu un état des choses et vous dire un petit peu comment gérer tout ça. Donc si c'est de l'orgueil, eh bien tant pis, c'est de l'orgueil, c'est comme ça. Alors j'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre, je vous retrouve le mois prochain, vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope sur le site rtl.fr ou éventuellement au 3210, et également sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501